Bonjour, je m'appelle Glish Abbas et je suis spécialiste en huile d'olive et je vais vous expliquer comment choisir son ou ses huiles d'olive. Tous les goûts étant dans la nature et toutes les huiles d'olive ayant des goûts différents, il est certain que chaque personne pourra trouver son huile d'olive favorite. Toutefois, si on a une huile d'olive favorite, il y a certaines huiles d'olive mieux correspondent à certains plats ou à certaines façons de l'utiliser que d'autres. Par exemple, pour une salade, on va avoir peut-être besoin d'une huile d'olive structurée qui va apporter un goût, un goût plutôt herbacé, un goût d'herbe coupée qui va renforcer le côté végétal de l'huile d'olive. Pour faire une cuisine plus méditerranéenne, du style ratatou, du style légumes cuisinés, on va peut-être avoir besoin d'une huile d'olive beaucoup plus structurée qui a forcément un goût d'huile d'olive fort qui va apporter une couleur méditerranéenne au plat. Par contre, pour faire revenir des noix de Saint-Jacques à l'huile d'olive ou rajouter juste un filet d'huile d'olive sur un bar cuire à la vapeur, il faut apporter une huile d'olive qui soit légère, fine, délicate pour ne pas dénaturer la qualité intrinsèque du plat. Donc là, on peut travailler avec des huiles d'olive beaucoup plus douces, beaucoup plus délicates. Le conseil que j'aurai, c'est d'avoir, si possible, trois huiles d'olive différentes chez soi. Une plutôt pour tout ce qui est assaisonnement, pour accru sur des plats relativement neutres comme des salades, comme des pâtes, où on veut rajouter une couleur. D'un autre côté, une huile plus faite pour faire de la cuisson, pour apporter un côté méditerranéen à certains plats. Et une troisième, fine et délicate, pour des plats qui ont besoin simplement d'être sublimés, de ne pas être écrasés par une odeur d'huile d'olive. J'espère que vous voyez l'intérêt d'avoir trois huiles d'olive différentes. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501